Plus de 6 000 personnes étaient présentes à la cérémonie d'ouverture du dialogue national inclusif ce mardi 2 avril 2024 dans la capitale gabonaise. Un engouement à la hauteur de cet événement historique pour le Gabon qui a vu la participation de toutes les couches sociales du pays. Tout ce qui a été dit, on espère que ça va se concrétiser. Nous pensons que ce dialogue ne sera pas comme les précédents. On va aller au T-Shot, c'est pour soutenir notre président de la transition. On sort de très loin puisqu'on était vraiment désespérant, on ne savait plus qu'on pouvait vivre ce qu'on vit aujourd'hui. Au-delà de la ferveur, le dit dialogue national inclusif soulève plusieurs attentes auprès des populations gabonaises. Faustin Arcange Touadéra qui a dit que la crise n'est pas sociale, économique, elle est politique d'abord. Et donc les politiques doivent s'asseoir pour discuter des choses de notre pays. Nous voulons que le Gabon reconnaisse la diaspora constitutionnellement et institutionnellement. Pour Muriel Minkwe, la ministre gabonaise de la réforme des institutions au sein du gouvernement de la transition, par ailleurs chargée de l'organisation de ce dialogue national inclusif, tout a été mis en œuvre pour le bon déroulement de cet événement qui devra réécrire l'histoire du Gabon. Aucune œuvre n'est parfaite et maintenant les travaux vont se dérouler le plus sereinement du monde. Le dialogue national tant attendu étant officiellement ouvert au Gabon, ces résolutions devraient mener à l'élaboration d'une nouvelle constitution, laquelle sera par la suite soumise à un référendum.